Chers élèves, bonjour! Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le premier test de lecture corrigé de la séquence 1, toujours de la nouvelle réaliste, la ficelle de Guédeme Passant. Si vous êtes prêts, on commence! Voici l'extrait 1 qui commence de le début de la nouvelle sur toutes les routes jusqu'à Jean Deschamps. Première question. Où se passe l'action et quand? La scène se passe à Gauderville et c'est le jour du marché. Relevez les personnages. Dans ce passage, les personnages sont les paysans et les paysannes. S'agit-il d'une narration ou une description? Justifier. C'est-à-dire, dans ce passage, bien dans cet extrait, est-ce qu'on fait de la narration ou bien de la description? Le narrateur décrit l'arrivée des paysans le jour du marché à Gauderville plus l'emploi du temps de l'imparfait. Exemple de verbe conjugué à l'imparfait, vous avez aller, sembler, tirer et aussi l'utilisation des adjectifs comme langue, lente, torse. Donc, dans cette partie, il s'agit d'une description. 4. S'agit-il d'une description valorisante ou dévalorisante? C'est-à-dire, cette description qu'on fait dans ce passage. Est-ce qu'elle est négative ou positive? Et justifiez votre réponse. Il s'agit d'une description dévalorisante puisqu'on décrit la physionomie, les habits, les activités, les voies et les senteurs des paysans d'une manière négative. Dans ce passage, on décrit d'une manière négative et dévalorisante la physionomie, c'est-à-dire le corps, les habits, les activités, la voie, l'odeur des paysans, le jour du marché. Quelle est la cause de la déformation du corps des paysans? La plupart des paysans, ils ont un corps déformé. Pourquoi? C'est à cause des activités rudes des paysans qui déforment leur corps comme la pesée de la charrue, le fauchage des blés et toutes les besoins pinibles de la campagne. Donc, à cause de ces activités rudes, comme la pesée de la charrue, le fauchage. Donc, le corps de ces paysans, elle est déformée car les travaux de la campagne sont pinibles et durs et difficiles. À quelle image pensez-vous quand vous lisez « Un ballon prêt à s'envoler » d'où sortait une tête, deux bras et deux pieds? C'est la description qu'on avait faite des paysans. Ils portaient une blouse à travers laquelle, qui est gonflée comme un ballon, d'où sortait une tête et deux bras et deux pieds. Donc, cette image nous rappelle quoi? C'est l'image d'un épouvantail. « Relevez le chant lexical de la foule. » Vous avez les paysans et leurs femmes, leurs hommes, une chorue d'humains et de bêtes mélangées. « L'assemblée, gens de chant. » Donc, puisque c'est le jour du marché, c'est normal qu'il y aura la foule ou bien les groupes de personnes. Quelle est l'impression qui se dégage de cette description? On a quels sentiments après avoir fait cette description? Une impression de rejet, de dégoût, parce qu'il y a un mélange de bêtes et d'humains, de sueur, d'odeur des bêtes. Qu'est-ce qui rend le début de cette nouvelle vraisemblable? Si vous avez lu l'extrait, vous allez remarquer qu'à un moment, on a l'impression que c'est vrai, que c'est réel. La description réaliste des paysans et leurs besoins et le jour du marché, ce qui montre que l'auteur connaît parfaitement le lieu. La description qu'on avait fait des paysans et le jour du marché et les activités faites par ou bien exercées par ces paysans nous donnent un sentiment que c'est vrai, que c'est réel, ce n'est pas imaginaire. C'est le tableau suivant. Ou bien, vous avez la catégorie, l'allure, la physionomie, les vêtements, les activités, les voix et les senteurs. Donc, concernant la catégorie, on a deux types de personnages. On a les paysans, les hommes, et les paysannes, les femmes. Donc, pour les paysans, pour l'allure, les mâles allaient à pas tranquille, tout le corps en avant. La physionomie, ils ont des longues jambes, torses déformées. Montez l'épaule gauche et déviez la taille. Écartez les genoux. Les vêtements, leurs blouses bleues, empaisées, brillantes, comme vernis, ornées au col et au poignet. Pour les activités, les uns tiraient au bout d'une corde une vache, un veau. La voix, les voix criardes, aiguës, clapissantes, formaient une clameur continue et sauvage. La senteur, ou bien l'odeur, tout cela sentait l'étable, le lait, le foin et la sueur dégager cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale. Pour les paysannes, elles marchaient d'un pas plus court et plus vif que leurs hommes. La taille sèche, droite, poitrine, plate. Pour les vêtements, un petit châle étriqué, la tête enveloppée d'un linge blanc. Pour les activités, elles fouettaient les reins, elles portaient aux bras de l'archepanier. Les voix criardes, aiguës, clapissantes, formaient une clameur continue et sauvage. Pour l'odeur, bien la senteur, tout cela sentait l'étable, le lait, le fumier, le foin et la sueur dégager cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale. Comme synthèse, ce texte, on le situe dans l'insipite, le premier extrait d'une œuvre, on l'appelle l'insipite. Il a pour fonction de présenter le cadre spatio-temporel de l'histoire ainsi que les personnages afin d'attirer le lecteur et l'initier à terminer l'histoire. L'auteur essaie de créer l'effet du réel en décrivant minutieusement les hommes et les animaux ainsi que leur attitude dans le milieu dans lequel ils se trouvent pour montrer en conséquence l'impact du milieu sur ceux qui sont les gens et les animaux. Dans ce passage, l'auteur met l'accent sur la vie dans la campagne en faisant une description des caractères pénibles de cette vie sur les paysans. Donc, dans cet extrait, le narrateur ou bien l'auteur, il fait une description détaillée des paysans et des paysannes qui se dirigent vers Goderville car c'est le jour du marché. Il nous décrit leur portrait physique et nous a même décrit les besoins que faisaient ces hommes et qui a déformé leur corps ce qui montre le travail pénible de ces paysans dans la campagne et surtout la vie difficile dans la campagne. Une description réelle et vraie ce qui nous donne un effet ou bien un sentiment de vraisemblance. N'oublions pas que c'est une nouvelle réaliste c'est-à-dire que l'auteur il n'imagine pas au contraire il décrit la vérité la réalité de ces paysans. On arrive alors à la fin de ce test de lecture j'espère qu'il vous sera utile merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt.